Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donner les 5 étapes pour devenir le roi de la vente sur Amazon. Et comme tu vas le voir derrière moi, il n'y avait pas meilleur endroit pour faire cette vidéo car je me retrouve au château de Farcheville, j'en parlerai un petit peu plus loin en conclusion, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais te donner mes 5 conseils pour réussir à devenir le meilleur vendeur sur Amazon. C'est pas si compliqué que ça, mais il va falloir suivre des étapes que je vais te donner maintenant. Premier conseil, regarde, on va se remettre un petit peu de dos comme ça et on va aller vers le château. Je vais te donner le premier conseil en face cam qui est vraiment très important. Première chose, il faut que tu aies confiance en toi. En effet, personne n'aura confiance en toi si tu ne le crois pas déjà toi-même. Donc c'est très important, il faut que tu aies confiance. Moi, je te donne un exemple, ce château, je l'ai visité il y a un an dans le cadre d'un séminaire professionnel et j'avais dit l'année prochaine, je viendrai, je dormirai dans ce château et je poserai ma voiture dans le parking à l'intérieur du château. Et tu verras que je l'ai fait, je te montrerai ça à la fin de la vidéo et tu auras une petite surprise parce que tu verras que si tu aimes les bolides, tu vas bien aimer. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc premier conseil, aie confiance en toi. Je sais que ce n'est pas forcément évident parce qu'on se dit, on a des doutes, etc. Mais il faut savoir que rien n'est simple, rien n'est simple mais tout se fait. Tout se fait et surtout quand tu commences à y croire. Donc là, tu imagines, tu vois, je vais me remettre dans l'autre sens. Tu vois la porte qui est derrière là, tu te dis que ça, le succès, il faut que tu franchisses cette porte. Le succès est vers là-bas. Il faut que tu y ailles. Ce n'est pas plus compliqué que ça et déjà, je peux te garantir que ça, c'est 80% du boulot. Donc c'est très, très important. Deuxième chose, il faut avoir les informations, se former. Moi, je me forme énormément dans plein de domaines. Effectivement, c'est un investissement mais ça te permet d'aller beaucoup plus vite car ça ne sert à rien d'utiliser des stratégies qui ne fonctionnent pas. Il vaut mieux utiliser des stratégies qui fonctionnent et les implémenter dans ton propre business. Donc ça, c'est un élément important. Moi, je me suis formé évidemment sur l'aventure Amazon, l'aventure Internet, le e-commerce de manière générale, le référencement naturel, les publicités Facebook, les publicités YouTube. Donc, Instagram, dans tous les domaines, je me suis formé. Même l'immobilier, un petit peu la bourse, enfin vraiment tous les domaines. Pourquoi c'est important ? Ça te permet de gagner un temps monstrueux, première chose. Et deuxième chose, tu vas prendre les stratégies qui fonctionnent et tu vas faire pareil. Si ça fonctionne, pourquoi ça fonctionnait pour X et ça ne fonctionnerait pas pour toi ? Donc ça, c'est très important de se former. Troisième chose qui est vraiment très importante, passer à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que tu as confiance en toi, que tu t'es formé, il faut agir. Parce qu'acheter une formation ne suffit pas forcément à réussir. Ça, c'est très important de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut se donner des deadlines. Ça, c'est un petit conseil que je te donne. C'est de te dire, voilà, dans un an, il faut que j'ai atteint cet objectif. Ça peut être un objectif perso, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être plein d'objectifs différents. Mais le fait de te projeter comme moi, j'ai pu faire, comme je t'ai dit dans l'exemple, de dire dans un an, je serai dans ce château avec ma voiture garée à l'intérieur. C'est un objectif perso qui fait que j'ai mis en place des actions pour réussir. Et au bout d'un an, j'ai réussi. Et ça, j'en ai fait plein cette année de choses comme ça. Et j'ai absolument réussi à faire tout en place. Mais ça n'a pas été si simple que ça. C'est déjà mettre ces trois étapes-là en place. Quatrième étape, là, qui va vraiment être spécialisée pour le e-commerce, créer de la valeur pour les clients. Ça veut dire que tu vas trouver une idée qui fonctionne. Ça, c'est pareil, toujours pareil. Une idée qui fonctionne déjà, ça ne sert à rien d'aller chercher un truc qui n'a jamais été testé sur le marché, surtout quand tu débutes. Fais simple, tu prends simple et derrière, tu vas apporter plus de valeur. Donc, tu prends quelque chose qui fonctionne bien et t'apportes plus de valeur à tes clients. Ça, c'est déjà, avec toutes ces étapes-là, tu es en route vers ton succès. Tu vois, c'est vraiment très important. Il y a des gens en petite charrette qui passent. Le château est trop grand. C'est pour ça qu'ils sont en charrette. Plus de 200 pièces. Truc de dingue. Et ça, c'est aussi la rançon du succès. Mais ça, j'en reviendrai un petit peu à la fin. Ça, c'est très très important. Donc, trouver des idées qui fonctionnent et essayer de faire plus de valeur que tes concurrents. Ce n'est pas si compliqué que ça au final. Mais il faut passer à l'action. Il faut regarder ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment très important. Tu vois, là, on est dans la cour. Et comme tu le vois, on a quelques petits bolides sympas. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que c'est très très intéressant. Dernière chose, ne pas avoir peur de voir grand. Scaler. Ça veut dire qu'une fois que tu as un idées produit qui fonctionne, tu l'as bien implémenté sur Internet, sur Amazon, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, tu en fais un second. Une fois que le second fonctionne, eh bien, tu le dupliques une nouvelle fois, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir faire des grandes choses. Une fois que tu as des dizaines de produits qui cartonnent, là, tu vas récupérer du cash. Tu vas pouvoir en profiter. Il y a ma voiture qui est juste dans le coin. Tu vas pouvoir en profiter. Et derrière, tu vas pouvoir accélérer dans d'autres business. Ça, c'est un élément intéressant de ne pas rester que dans un business, d'élargir sur d'autres types de business modèles. Mais il faut le faire dans un second temps. Une fois qu'on a réussi à faire quelque chose. Et alors, j'ai donné même un sixième conseil qui est très très important. C'est le fait de rester. Il y a des kékés, par contre. Même en Maserati, il y a certains gars qui font les malins avec des sirènes. Donc, ça, ce n'était pas prévu. Comment indiquer la vidéo, là, mec ? Il est dégoûté. Il faut s'adapter, tu vois. En fait, là, ça sera le septième conseil. Tu vois, il y a des gars qui font des kékés. Donc, tu vas te déplacer un petit peu plus loin et tu vas aller les engueuler. Il s'en va ? Donc, ça, tu vois, c'est intéressant. Il faut s'adapter. Ça, c'est mon sixième conseil. Je t'en donnerai un septième après. Sixième conseil, s'adapter à la situation, tu vois. C'était prévu de faire une vidéo ici, voire autour des voitures. Mais je n'avais pas prévu qu'un blaireau nous fasse sa sirène. Donc, s'adapter à son marché. Et donc, il faut s'adapter. Il dit, il change le sujet. Il parle de l'adaptation. Là, je m'éloigne. Tu vois, c'est un sixième conseil très important. Septième conseil, rester focus. Ça, c'est encore plus important. Tu vas te concentrer sur un business model. Si tu veux faire de la vente sur Amazon, tu te fais de la vente sur Amazon dans un premier temps. Une fois que tu auras bien réussi dans la vente sur Amazon, tu pourras développer d'autres business. Si tu pars sur la vente sur Amazon, en même temps le dropshipping, en même temps l'immobilier, la bourse, tu ne vas rien réussir. Parce que tu vas diffuser ton énergie sur quatre canaux. Donc, ce n'est pas bon. Il faut que tu te concentres. Donc, tu choisis ce que tu veux. Moi, personnellement, c'est là que je prône l'aventure Amazon qui est un moyen relativement simple pour développer un business. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Mais en tout cas, dans tout ce que tu vas faire, il faut que tu sois à 100% là-dedans. Si tu n'es pas à 100%, tu vas diffuser ton énergie et ce ne sera pas forcément bon. En tout cas, déjà, si tu mets ça en place, c'est les éléments plus importants. Le reste, c'est que de la technique. Mais ce n'est pas très très important au final. Tous les gens avec qui je suis, ils ont fait exactement pareil. Tiens, on va faire une petite surprise. Les gars, on va faire un petit live. Il faut toujours s'adapter. Ça, c'était mon sixième conseil. On est avec des personnes du Mastermind. On est avec Olali qui est ici. On est avec Will qui est ici. Petite surprise dans la vidéo. Salut. Donc, petit bonjour à la team. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à quelqu'un qui veut lancer un business et qui hésite ? Emmanuel, ce serait quoi ton conseil ? La personne qui veut lancer un business et qui hésite. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour un futur entrepreneur ? Pour un futur entrepreneur, moi, ce que je dis… En fait, je prends mon exemple parce qu'au tout début, je voulais lancer, j'hésitais. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde des personnes qui se sont lancées, qui ont réussi et comment ils ont commencé. Je m'inspire de ça. Je lis des livres et je vais à la rencontre des gens qui étaient dans la même situation que moi et dans la situation dans laquelle je veux être plus tard. Très bien. Et ensuite, je fais les étapes et je fonce. Mais en tout cas, la première chose pour moi, c'est trouver les gens qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire et qui sont déjà avancés. Vous voyez là, comme quoi je ne vous raconte pas de bêtises. Olali nous a dit le conseil numéro 2, le conseil numéro 3 et le conseil numéro 6 qu'il a hâte s'adapter à la situation. Ce n'était pas prévu. Je l'ai chopé et hop, il me fait une vidéo. Il nous a fait les trois conseils. Will, qu'est-ce que tu as comme conseil pour la team ? Alors, moi je dirais que si vous voulez vous lancer, la première des choses, c'est déjà se former. Se former auprès de la personne qui a l'expertise que vous souhaitez avoir. Ensuite, se rapprocher de cette personne pour avoir son retour d'expérience suite à la formation que vous aurez eue. Et surtout, passer à l'action. Donc, implémenter, passer à l'action massivement. Et voilà, là vous voyez, il a encore résumé une nouvelle fois mes conseils. Donc, il faut vraiment suivre. Merci les gars. A tout à l'heure. Ciao. Et vous voyez, comme quoi, ils sont adaptés à la situation. Je les ai attrapés sur le chemin. Hop, ils vous ont donné des conseils. Et des conseils, c'était quoi ? C'était exactement ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de secret là. Tous les personnes avec qui je suis ont implémenté des choses dans leur business et ont suivi ces six conseils. C'est les six conseils les plus importants. Il y en a d'autres. Je vous en ai même donné sept. Mais ces conseils sont très importants. Car après, c'est que la technique. C'est-à-dire qu'il faut juste savoir comment faire. Mais ça, au final, vous le savez, quand vous vous formez avec une personne, c'est la partie la plus facile. Il faut déjà être motivé pour se lancer. Ça, c'est le plus important. Et derrière, c'est vraiment arriver à se projeter vers sa réussite. Et beaucoup de gens ne le font pas. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like sur cette vidéo. Mets-moi en commentaire où tu en es au niveau business. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube. Un petit bonus de fin de vidéo. Regarde, je te donne un petit 360 de la place. Et je te montre, regarde. Tous les gars qui sont là, ils ont tous suivi les conseils que je viens de te donner. Donc, si tu veux être avec nous prochainement, c'est largement possible. Tout est possible. Il faut juste réussir à se débloquer ça et à suivre les différents conseils que je t'ai donnés. On se retrouve prochainement dans la chaîne YouTube. Ciao ! Olivier, viens juste te voir. Viens apprécier le chef-d'œuvre. On va t'éclairer la Maserati et tu vas apprécier. Ok ? On va t'éclairer la Maserati et tu vas apprécier le chef-d'œuvre.